Au tout cœur bas royaume, là où les collines ondulantes étaient drapées d'un tapis des vers les plus verts, semblable à la couronne d'un roi émeraude, et le ciel était une fresque majestueuse des bleus les plus bleus, décorée de nuages dufteux aussi blancs que du sucre filet, résidait une princesse. Cette princesse était connue sous le nom de Peach, aussi radieuse et belle que le premier baiser du soleil du matin. Ses cheveux dorés coulaient comme une rivière de soleil, ses yeux scintillaient de l'éclat d'innombrables saphir, et sa robe, faite de la soie la plus douce et chuchotante, bougeait avec elle comme une brise douce. Mais la princesse Peach était loin d'être une princesse ordinaire, attendant inactivement l'arrivée de son prince. Sous son apparence délicate, elle possédait un cœur aussi robuste que les chênes anciens qui gardaient le château, un esprit aussi éguisé et vif que le regard perçant du faucon, et un amour aussi limité que les vastes océans ouverts. Dans l'heure la plus sombre du royaume, ce n'était pas un prince vaillant ou un chevalier audacieux qui se dressait contre les ténèbres, mais la princesse Peach elle-même. Avec le courage enflammé dans ses yeux de saphir et la détermination inscrite dans sa mâchoire douce, elle a montré au monde qu'une princesse pouvait être autant un héros que n'importe quel chevalier en armure étincevante. Un jour fatidique, un message glacial arriva comme un souffle de vent glacial. Boser, le roi redouté des copains, avait méchaîné sa colère sur le royaume. Les courageux défenseurs, Mario et Luigi, étaient loin du royaume, le laissant apparemment sans défense. Un frisson parcourut les chines de Peach, mais elle savait que la peur était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle convoqua ses conseillers de confiance, le sage Todd et le vénérable Todd Swart, et ensemble, ils élaborèrent un plan. Un verre de doute creusait son cœur, congeant sa confiance. Sentant son malaise, Todd parla, le véritable courage, chère princesse, n'est pas d'être sans peur, mais de la maîtriser. « Rappelez-vous, vous avez déjà affronté le danger aux côtés de Mario. Ce même courage réside en vous. » Ses paroles allumaient une flamme en Peach, bannissant son doute comme le soleil d'hiver fait fondre une couverture glacée. Face à la menace imminente, la princesse Peach proposa un duel alternatif, un duel d'esprit, pas d'armes. Elle défia Bowser à un concours d'énigmes, déclarant que s'il pouvait résoudre ses énigmes, elle se rendrait pacifiquement. Suffisant et amusé, Bowser accepta. Le jour du concours arriva, Bowser et Peach se rencontrèrent dans la grande salle. L'air était le haut d'anticipation lorsque Peach commença. « Bowser, dit-elle, la voix claire et ferme, voici ma première énigme, qu'est-ce qui a cinq doigts mais n'est pas vivant ? » Bowser fronça les sourcils, mais après un moment, sourire fendit son visage. « Un grand ? » répondit-il avec assurance. Peach a qui est ça, c'est correct. Maintenant pour la deuxième, qu'est-ce qui a un coup mais pas de tête ? Les sourcils de Bowser se plissèrent en réfléchissant. Après une longue pause, il répondit, une bouteille. « En effet, dit Peach en souriant. » Maintenant, pour l'énigme final, qu'est-ce qui doit être cassé avant de pouvoir l'utiliser ? Bowser réfléchit, souffrant et cahier plissé dans l'effort. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, la voix se défaite. « Je ne sais pas, dit-il, une pointe de frustration dans sa voix. » Peach le regarda, ses yeux brillants de triomphe, un neuf, Bowser, la réponse est un neuf. Avec cela, Bowser concéda le concours, et la paix fut rétablie dans le royaume. Un cri de joie retentit, remplissant le royaume d'une symphonie de joie et de soulagement. Leur princesse bien-aimée n'était pas seulement leur souveraine, mais leur sauveuse, leur phare d'espoir. Lorsque Mario et Luigi revinrent, ils trouvèrent un royaume en admiration devant la bravoure de leur princesse. Dès ce jour, ils combattirent en équipe, protégeant leur royaume de toutes les menaces. Alors que le conte de la princesse Peach résonnait à travers les collines et les vallées du royaume champignon, il servait de rappel qu'un héros n'est pas défini par sa force, mais par son cœur. C'était une histoire qui leur apprenait qu'attendre un héros est inutile lorsqu'on a le courage de devenir le héros soi-même. Car dans le cœur d'un véritable héros, comme celui de notre princesse Peach bien-aimée, réside la force de changer le monde. Sous-titrage ST' 501